Ézéchiel, chapitre 4 C'est une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et tu l'assiégeras, qu'elle soit en état de siège. C'est un signe pour la maison d'Israël. Et toi, couche-toi sur le côté gauche, mets-y la faute de la maison d'Israël. Tu porteras leur faute autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je t'impose un nombre de jours égales à celui des années de leur faute. 390 jours, tu porteras ainsi la faute de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras la faute de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégé et tu prophétiseras contre elle. Et voici que je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Et toi, prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épautre, mets-les dans un seul récipient. Et faisant ton pain autant de jours que tu seras couché sur le côté, tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture, tu la mangeras en te rationnant 20 cycles par jour. C'est ce que tu mangeras pendant tout ce temps-là. Tu boiras l'eau avec mesure un sixième de 1. C'est ce que tu boiras pendant tout ce temps-là. Tu mangeras du gâteau d'orge et tu le feras cuire sur des excréments humains et sous leurs yeux. Et l'Éternel dit, « C'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. » Je dis, « Ah, Seigneur Éternel, j'ai évité toute impureté. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée depuis ma jeunesse jusqu'à présent et aucune chair impropre n'est entrée dans ma bouche. » Il me répondit, « Voici que je te donne de la bouse de vache au lieu d'excréments humains et tu feras ton pain déçu. » Il me dit encore, « Fils d'homme, je vais retirer la miche de pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain en se rationnant et avec appréhension et boiront de l'eau avec mesure et avec désolation. » Ainsi, ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront désolés les uns et les autres. Ils pourriront dans leur injustice.